Au départ du Quintet, le prix de la Côte d'Azur, c'est une très belle épreuve. Idéal du Rocher découvre un engagement idéal en tête. Le cheval a réalisé de très belles performances depuis plusieurs mois déjà. Vous devez y aller avec de grosses ambitions, mais ce n'est pas vous, Sulky. Pourquoi, Charlie ? C'est un objectif depuis le Grand Prix de la Ligue de Laval. Donc, il ne fallait pas prendre trop bien avant, donc je me suis fait plaisir. Maintenant, les chocs arrivent, elles arrivent. Donc, je préfère céder ma place à François, qui me connaît bien. Bon, même si vous l'avez dérivé vous-même, vous n'avez pas été maladroit, Vincent. Oui, mais là, c'est quand même plus tactique. Les décisions vont être importantes, donc je préfère m'enlever cette pression-là. Comment est le cheval ? Il a très bien couru encore le mois dernier. Il a joué de malchance. Oui, de toute façon, c'était surtout une course pour préparer ça. Donc, je ne voulais pas lui faire une course dure. Maintenant, ça s'est couru très bizarrement. On est descendu vraiment très doucement. Je ne voulais pas partir, mais tout le monde a été la même option. Donc, je suis venu me poser et je savais que je sacrifiais ma course en laissant passer le 20 secondes. Mais au moins, il a fini avec des ressources et c'était bon pour son voyage. Et l'entraînement depuis, il est comment ? Il est bien. Je viens de travailler à l'instant. Il n'y a rien à finaler. Il n'a pas eu de problème dans la préparation. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à avoir une bonne course. Il peut se la donner lui-même, j'ai envie de dire, Charlie. La bonne course, c'est un cheval qui n'a besoin de personne, si besoin. Oui, après, il est quand il est un peu caché. Il va être si performant, je pense. Mais non, le cheval est en forme. Je pense que c'est la première chance du premier poteau. Sans aucun doute. On a plus réel en tête, donc ça devrait être une course qui devrait être hypnée. Ça va nous avantage. Non, on part en confiance, mais ça n'aura pas avoir trop d'ambi de trafic. Sous-titrage Société Radio-Canada